Bonjour et bienvenue sur BBQ. Nous sommes en direct de l'Oive où des dizaines de crimes ont été commis cette nuit. En fait, j'ai l'information, nous parlons seulement de deux crimes et peut-être l'affaire d'un serial killer. Je vois le FBI qui arrive, nous allons essayer d'avoir quelques informations. Comme vous voyez, nous sommes les premiers à leur poser des questions. Sir, can we ask you some questions? This is for TV. Le FBI sort de sa voiture. Bonjour. C'est bon, c'est bon là. C'est un question. Pour la télé. Pour ta gueule. Chérif Michel. C'est moi-même. Agent Gebbin, c'est Goggins. Du FBI. Du quoi? Du FBI. Qu'est-ce que veut dire cette merde? Ça veut dire que vous avez fini de branler le chien, chéri. Il faut reprendre l'affaire. Wow, 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 wow. Comment ça vous reprenez l'affaire? Je serai défense mon petit pote. On a l'assiette bonne mes chauves. Sirius. Merci Johnson. Merci. Merci Johnson. Donc, vous reprenez l'affaire. Je peux lui jeter un oeil là? Je vous en prie, allez inspecter la scène de crime. Quoi? C'est si horrible que ça? Oh mon dieu, cette âme est morte de l'intérieur. C'est Johnson est un porc. Bon, racontez-nous dans le détail, mais vite. Alors, on a trouvé deux corps. On a direct interrogé après les proprios de la maison. Il faut savoir que les proprios sont du coup, les criminaux. Et ce qui est très dérangeant dans ce couple, c'est qu'il y a une personne... Je ne sais pas comment la décrire. Fiche. Mi-homme, mi-femme, mi-jeune, mi-vieux. Et voilà, on la suspecte d'avoir commis l'acte. Donc, c'est-à-dire avec cette perceuse. Et on pense que ça a été tout simplement un... Comme ça. C'est des dingos. Exactement. Ce qui est bien avec les dingos en plus, c'est jamais la chute qui compte. Mais c'est souvent un attérissage. D'accord. On va quand même... On peut aller voir la petite demoiselle. Ouais, au commissariat, on l'a embarqué avant que vous arriviez. Donc, parfait. Pas de soucis. Moi, ça, ça m'excite, ça. C'est une bonne petite enquête. Je suis pas mal. On y va vite fait. Oui. Bon, et bien, messieurs. Bonne preuve d'enquête. J'arrive, Michel. Je te vois plus, Fred. Bonsoir. Vous êtes toujours sur BBQ. Nous sommes toujours en direct de l'Oivre, où la nuit commence à tomber. Alors, nous avons eu quelques informations. Nous savons que le shérif Michel a été retiré de l'affaire. Mais nous attendons toujours des informations. Je vois le FBI qui arrive. Nous allons leur poser quelques questions. Messieurs, que peuvent-vous nous dire de l'avancement de l'enquête ? Tout ce que nous pourrons dire pour le moment, c'est que c'est une enquête de police. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à dire de nouveau ? Pas grand-chose, on va dire. Mais j'adore ces petits moments de calme avant la tempête, en fait. Calme avant la tempête ? Vous pensez qu'il peut y avoir récidive ? Que nous sommes en face d'un serial killer ? Oui, mais non, je ne vois pas trop. Je pense que c'est de très mauvais goût de mettre ces petits chocolats à l'intérieur des céréales. Je ne vois pas trop non plus le rapport avec l'enquête, par ailleurs. Quand on parle de serial killer, nous sommes d'accord, nous parlons de tueurs en série. Avec ça, il va falloir voir avec le shérif Michel, même s'il était retiré. Et c'est lui qui peut donner des informations. Juste une dernière question, que pensez-vous des rumeurs d'homosexualité du shérif Michel ? On y va, on y va. Oh, God Michel, vous voyez ça avec lui aussi. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, mon vieux ? Je ne sais pas. En tout cas, t'as fait un mixit. Moi aussi, Gogol. Moi aussi. Tiens, ça sent pas un peu Johnson, là ? Nous assistons au départ du FBI, l'affaire semble s'arrêter pour ce soir. Nous attendons plus d'infos, nous reviendrons vers vous demain sur BBQ. C'était Vivian Jobs pour BBQ, la chaîne première de l'info. Putain, on se casse Fred, j'en peux plus. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501